Aujourd'hui dans Tuto pour un Champion, le Flip Reset Le Flip Reset est la mécanique la plus emblématique de Rocket League Et qui reste l'une des mécaniques la plus compliquée à faire Alors comment fait-on un Flip Reset ? La première étape est donc de setup cette balle Il y a donc plusieurs façons de setup une balle pour faire un Flip Reset La base est assez simple, il faut qu'elle soit en l'air Jusque là, rien de compliqué à comprendre Il y a une autre chose à prendre en compte C'est que pour obtenir un Flip Reset plus facilement Vous allez devoir aller plus vite que la balle Parce que bien sûr, il faut la rattraper pour aller prendre le Reset en dessous Et pour cela, il faut laisser un petit peu d'espace avec votre ballon pour pouvoir accélérer On va commencer avec le setup du mur Donc pour un setup Flip Reset, c'est un peu comme toutes les mécaniques On va pousser le ballon, donc pas trop fort Et on va taper dedans La seule différence avec le Flip Reset, c'est qu'on va attendre un peu avant de sauter Contrairement où on voit le drag où on va sauter instantanément Ici, on va freiner un coup et attendre Pour après sauter, utiliser un tonneau aérien pour récupérer le ballon Bon, on va faire ça étape par étape Donc pour apprendre le Flip Reset, il faut déjà savoir voler un petit peu à l'envers Et utiliser un tonneau aérien pour se retourner Donc vous allez sur le mur et vous vous retournez pour vous mettre à l'envers Et essayer de voler comme ceci L'idée ensuite, c'est de faire un repère Comme quoi vous allez taper la balle à l'envers avec votre pare-choc avant Peu importe comment vous touchez la balle Le principal, c'est que vous arrivez bien à toucher là où vous voulez C'est-à-dire le pare-choc avant Maintenant que vous arrivez à voler à l'envers Vous retournez et à toucher le ballon Il ne reste plus qu'une seule chose à faire C'est de baisser votre capot Juste avant l'impact évidemment pour pouvoir récupérer le Flip Reset Il y a d'autres façons de prendre le Flip Reset Que ça soit en Arsenal, en McTuff ou quoi Mais là on parle vraiment de la façon la plus simple de le prendre Donc suite à ce Flip Reset Ce n'est pas fini Puisqu'après, il faut enclencher ce Flick Vous avez juste le Reset actuellement Donc la chose la plus simple à faire, c'est de faire un Flick vers l'avant N'essayez pas de spammer la touche Vous allez vite vous rendre compte que c'est pas très efficace Puisque vous allez faire un simple saut avant de se lâcher Et ça va vous faire partir un peu n'importe où Et pas trop relever la balle C'est pas intéressant de faire comme ça Essayez de chopper le timing pour faire un dash vers l'avant Un peu après avoir récupéré le Reset Mais il y a bien sûr plein d'autres alternatives Et l'une des plus efficaces c'est d'attendre un peu À l'envers et de faire un fond de Flick Vous avez la possibilité de faire un Double De faire un Musty De Fake De Pinch au sol De plomber Et plein d'autres mécaniques en fait Vous pouvez tout faire ensuite Et c'est ça l'avantage du Flip Reset Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne Et d'autres arrivent encore N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne Ça fait toujours plaisir Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao ciao